Jimmy a également une question à vous poser. Moi j'ai un peu de mal à vous croire, est-ce que vous pouvez me prouver que je me trompe ? Vous pouviez dire ce que vous avez dit au début de... de discussion ? C'est que c'était une arnaque ce truc. Salut, aujourd'hui une vidéo de décryptage. Je vais décrypter quelque chose, alors au moins je vais pas causer de tort à personne parce que je vais auto-décrypter ce que j'ai fait, mon travail. Depuis pas mal d'années, c'est-à-dire quasiment autant de temps que le spectacle, je fais pas mal d'émissions de télé bien avant Youtube et depuis Youtube, je continue à en faire quand on m'appelle. C'est juste pour faire la promotion aussi du spectacle qui est en tournée et puis maintenant des livres qui sont sortis. Alors non, je ne vous ai jamais partagé les vidéos sur Youtube pour des problèmes de strike et de droit d'auteur qui, j'espère, ne tomberont pas sur cette vidéo. Je prie pour ça, puisqu'aujourd'hui je vais le faire. Il y a quelques jours, j'étais en direct sur C8 dans l'émission de Valérie Benahim, c'est que de la télé et il y avait un médecin là-bas qui est chroniqueur, qui est médecin qui fait partie aussi des Grandes Gueules sur RMC qui était complètement sceptique en mode de toute manière le mentalisme ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, c'est des escrocs, des charlatans, on peut pas fonctionner, on peut pas trouver ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un. Je me suis dit putain c'est super, je vais improviser un truc pour faire quelque chose avec lui. Et j'ai fait quelque chose avec lui. Je vais vous faire voir maintenant la vidéo, mais attention, je vais pas forcément vous expliquer exactement comment j'ai fait pour trouver ça, puisque maintenant vous avez toute la réponse dans mes anciennes vidéos, on va pas revenir mille fois dessus, ou alors si vous avez envie vous me dites ça dans les commentaires, mais ce qui est très intéressant c'est qu'il y a deux niveaux de lecture de mentalisme. Il y a ce que je lui fais, et c'est jelou hein, ce que je lui fais, il y a ce que je vais faire avec lui et la manière dont je m'y prends, mais surtout comme je suis en émission de promo et je cul 4-5 minutes et qu'on fait ça en impro, comment je vais faire pour caler ma promo, pour que les gens se souviennent de moi, de mon nom, de mon spectacle, que j'écris des livres, et pas juste bah il y a un mec qui est venu, il a trouvé ce qu'il avait dans sa tête. C'est ça qui est important, et bah ma foi, je me suis dit, c'est une lecture de mentalistes qu'ils ont pas l'habitude d'avoir sur la chaîne, décryptons ça ensemble. Tu m'entends Loïc ? Allo ? Non mais t'es là, t'es derrière la caméra. Ah oui. Du coup ça va. Ok. Du coup tu m'entends ? Allo ? Tu me fatigues. Tu le sais ça ? Oui. Depuis que t'es un influenceur, vous savez que Loïc maintenant il est devenu influenceur cadreur, parce qu'il influence les gens en mettant rien sur Instagram, mais vous le suivez, vous êtes de plus en plus. Je vais remettre ton Instagram dans la description, on va voir jusqu'à où ça monte. T'es à combien de millions là ? T'es à 2-3 millions, mais il y a écrit 500 pour l'instant. C'est le bug dont tu m'avais parlé ? Ok c'est pour ça. Bon c'est parti, je lance la vidéo et puis je fais des petites pauses quand j'ai un truc à dire. Moi j'ai un peu de mal à vous croire, est-ce que vous pouvez me prouver que je me trompe ? Ah oui parce qu'on a oublié de vous présenter. Vous avez vu ? Vous avez vu la joie de vivre de Jimmy déjà ? C'est-à-dire que vraiment, il est dans le défi, mais c'est normal quoi. On a le menton un petit peu relevé, etc. Par contre on voit qu'il est pas dans l'embrouille, mais juste il maintient sa position de... Je crois pas trop à ça quoi. Là moi tu vois mon petit œil qui s'allume en mode, t'as trop bien, il croit pas à ça, ça veut dire que si j'arrive à le bluffer ça devient encore plus bluffant et c'est intéressant. Le garçon, il est médecin, golfeur et il a le melon. Et donc il ne croit en rien à part lui. C'est un peu honnête ou ça ? Ça n'a rien à voir. Non mais ça c'est intéressant parce que j'adore le fait qu'il y ait du scepticisme derrière ça, puisque en fait quand on en fait sous forme de spectacle, le but c'est de bluffer. Alors vous avez remarqué que le premier truc, c'est exactement ce qui lui a détendu le visage par rapport à tout à l'heure, c'est que je dis c'est génial, c'est génial que vous êtes sceptique et j'adore ça parce que c'est complètement normal. C'est au lieu de dire ah ben non il faut pas être sceptique parce que ceci cela, et commencer par une négation qui va le mettre en stress, je commence directement par mais c'est génial, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est beaucoup trop cool en fait d'être sceptique et de savoir parler aussi, vous avez compris ? On se dit ah c'est pas possible, mais quand je le fais sous forme de conférence et que tout est expliqué, il n'y a plus à croire ou à pas croire, il y a juste à réappliquer. Et là vous avez vu ce petit hochement de tête, Loïc peut-être tu peux le remettre au ralenti, c'est à dire qu'une fois que j'ai dit que j'étais d'accord avec lui, je commence à donner des arguments de pourquoi faut pas être sceptique, et il vient juste d'acquiescer, il vient de faire et oui, oui c'est vrai, c'est à dire que comme pour lui je suis dans le même discours que lui, d'un coup mes arguments il est valide de manière inconsciente et je me dis ok, on va pouvoir essayer de faire quelque chose d'un peu badass. On peut essayer de faire quelque chose ? Ah bah tu vas avec lui, oui, allons-y. Beaucoup trop cool. Qu'est-ce que vous proposez ? Je propose euh... on va faire quelque chose de très vite. Alors le euh... c'est parce que je suis en train de chercher ce qu'on va faire, alors évidemment c'était pas prévu, par contre ce que je prévois toujours c'est d'avoir un bloc-notes, des crayons, plein de choses comme ça, j'ai plein de choses aussi avec moi dans mes poches, j'ai pi aussi sur moi les décimales de pi, au cas où il se passe quelque chose. Comme c'est du direct, il y aura pas de coupe possible, donc il faut que je puisse savoir réagir à tout. Quand on dit des fois euh... la chance ça se saisit, c'est exactement ce qui se passe ici, c'est de se dire il y a un créneau pour faire quelque chose d'assez impactant, et bien j'ai tout prévu au cas où ça arrive. Il y a plein de fois où je prévois tout et il y a rien qui se passe. J'ai besoin que vous pensiez à un dessin, alors pas trop compliqué par la chapelle Sixtine non plus, quelque chose de simple, vous en avez un en tête, ne changez pas, ne pensez pas à deux dessins en même temps parce que ça ce serait gênant. vous avez un dessin en tête ? Ok, c'est quelque chose, j'ai besoin que... On est encore sur du oui, 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 bon d'accord. Bon, d'une part il est sceptique et d'autre part ça va vite pour lui. Le fait de lui avoir mis une pression comme ça, c'est pour qu'il ne choisisse pas un dessin pendant des heures et qu'il aille au premier truc qui lui passe par la tête, parce que forcément ce sera plus simple, il sera pas en train d'essayer de me piéger. Parce que bon, s'il pense à un bigorneau d'une ville spécifique de Bretagne, je vous cache pas que ça devient compliqué. Que de cette réponse-là, mais ne répondez pas à voix haute que dans votre tête, est-ce que c'est quelque chose qui existe dans le monde réel que je peux prendre et toucher ? Et ça c'est chouette. Vous avez vu ? Il a juste baissé un tout petit peu ! C'est flippant ! En fait c'est un pléonasme physique, le corps fait ce qu'il est en train de penser. Les neurones miroirs, vous connaissez ça mieux que moi, ils sont déjà en train d'engendrer la réponse. Et voilà, là on est potes. Vous avez vu ce qui s'est passé ? J'ai fait la première étape pour le bluffer un tout petit peu, pour commencer le processus, et une fois que j'ai eu bon, je l'ai désigné lui, je me suis mis à 100% avec lui-même dans le regard, et j'ai commencé à amorcer un début d'explication sur ce qui s'était passé, en disant, les neurones miroirs ont commencé à faire leur travail, vous connaissez ça mieux que moi, c'est-à-dire que j'ai intégré le fait qu'il était médecin. Donc il a une vraie connaissance du cerveau, une vraie connaissance de la biologie, une vraie connaissance du physique, et je me dis à ce moment-là, pour finir de rentrer dans sa tribu, dire on fait partie du même groupe, du même monde, donc on peut être pote, toi et moi, c'est juste de lui dire, vous connaissez ça mieux que moi. je vais redonner sa valeur, je vais redonner le pouvoir, et je ne veux pas l'inquiéter en mode, je vais prendre le pouvoir sur toi, et je vais être humilié ou des choses comme ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Au contraire, c'est qu'on fusionne. Donc c'est le début de ce processus-là. Il est en train de me dire que là, physiquement, il vous a dit, il a dit ce qu'il est en train de dessiner. C'est tout petit, mais comme je porte de l'attention et qu'il y a le choix entre oui ou non, c'est facile à voir. Et quand là, je reviens sur moi en disant, de toute manière, quoi qu'il arrive, il n'y avait que deux choix, oui ou non, et c'est facile à voir, c'est la fin de ce processus. En clair, je lui dis, regarde, ce que j'ai fait, ça vient de te bluffer, mais en vrai, si on se pose, c'est pas si ouf. C'est presque une chance sur deux, d'ailleurs, puisque c'était oui ou non. Donc là, le vrai travail peut commencer pour le mentalisme, et moi, je peux commencer mon vrai travail de promo. En tout cas, très cool, c'est un objet. Ça me va. Vous allez imaginer que je le dessine devant vous, d'accord, Jimmy ? Et vous vous dites, ah tiens, là c'est... À partir de ce moment-là, je ne l'appelle que par son prénom, Jimmy. Ok, on ne se connaissait pas. Mais là, je viens de l'appeler par son prénom, ça enfonce le clou sur le fait qu'on est ensemble, on s'entend bien, on ne va pas chercher à s'embêter l'un l'autre. Bon, vous avez compris. C'est bien, là c'est pas bien, etc. Donc je vais faire des formes comme si je le dessinais, ici devant vous. Il essaie de pas bouger. Il y a eu deux choses. J'ai commencé par des lignes droites, il s'est dit ouais ok, j'ai fait du circulaire, il a fait voilà, je savais que c'était un blaireau. Donc c'est pas ça. C'est génial parce qu'on voit la gêne sur son visage, parce qu'on sait que durant toute une partie où j'étais là sur le plateau, avant je répondais à des questions, il y avait une petite interview, il a forcément pensé que j'étais un blaireau. Et je me suis dit c'est très cool de le verbaliser à ce moment-là, parce que ça permet aussi de générer un rire et de laisser retomber une tension. Et du point de vue des téléspectateurs, je sais aussi qu'il y en a qui pensent que je suis sûrement un blaireau. Donc en fait le fait de le verbaliser, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui te menaçait avec une épée, tu sais mais tout doucement, il avait juste sorti de son fourreau, et toi tu l'y prends et tu te mets un coup avec. Qu'est-ce que tu veux me faire de plus que ça ? Tu vois ? Et bien c'est exactement l'idée. Vous arrivez vraiment à lire dans Jimmy Bonnet ? J'ai vraiment pris comme exemple une épée et un fourreau ? Ouais ! D'accord, c'est moderne du coup comme exemple ? C'est tout à fait, c'est dans l'air du temps. Tout à fait. Excuse-moi, je m'appelle Fab Lafrit. Oh de rien, c'est génial ! Mais par contre je vais reprendre du coup quelque chose d'un peu carré, peut-être l'utilisation... On voit dans ses yeux, il commence à être intrigué. Que vous possédez vous, que vous ne possédez pas, est-ce que d'après vous je possède ça ? Oui c'est possible que je le possède, oui. Et plus il sourit, plus il y a de l'agacement et de l'acquiescement. Il y a un côté oui c'est ça, il me saoule au liqueur ! C'est parfait ! Et là pareil, je le libère en fait avec le côté, il me saoule à réussir, parce que là il est dans la joie, dans le plaisir de le faire et tout. Et écoutez bien la phrase que j'ai dit. Et là il se dit oui c'est ça, mais il me saoule au liqueur ! Je commence à replacer mon nom de famille, c'est vraiment pour les téléspectateurs encore une fois, je ne suis pas en train de penser à ça en permanence, mais je ne viens que 4-5 minutes sur un plateau télé en direct, je viens dans le seul but aussi qu'on me connaisse un petit peu plus, de faire voir mon travail. Donc comme eux ils sont juste dans la démarche du bluff, c'est à moi, c'est mon travail à ce moment-là que les gens se souviennent de moi, mais qu'ils se souviennent de mon nom et de ce que je fais dans la vie. Autre le fait que de bluffer quelqu'un. Donc je commence à remplacer mon nom de famille une fois. J'imagine que c'est quelque chose de quotidien. Encore une fois, juste dans votre esprit vous répondez une dernière fois, mais dans votre tête parce que sinon c'est plus du mentaliste, c'est juste je vous entends parler. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ici maintenant sur ce plateau ? Question non pertinente parce qu'apparemment... Là il a repris le contrôle. C'est ça, ok ça me va. Je vais vous confier un calepin et vous allez dessiner en gros le dessin que vous avez en tête. On va demander à Joseph de venir prendre le dessin. Avec la marqueur. Merci mon Joseph. Ne dessinez pas tout de suite Jimmy. Je vais juste... Ah vous allez dessiner en... Là j'ai replacé le prénom, encore une fois, et je lui donne un ordre pour lui demander un service. Parce que j'ai qu'une crainte à ce moment-là, je vous l'ai dit. Ça n'a plus rien à voir avec le décryptage, mais c'est intéressant de savoir. C'est... Il n'y a pas de preuve en fait qu'il est en train de penser ça. Si à la dernière seconde, juste pour me faire chier, il décide de dessiner autre chose que ce qu'il pensait. C'est-à-dire il change. Il n'y aura pas de preuve. Si ce n'est que ma parole de dire mais vous êtes sûr que vous êtes en train de penser à ça ? Parce que pour moi c'est pas possible. Donc la sympathie qu'on a générée alors qu'au départ il pense que je suis un blaireau et qu'il est plutôt sceptique, elle est très très importante à ce moment-là. J'ai besoin en fait qu'il joue le jeu jusqu'au bout. Mais il était vraiment cool pour ça. Il n'y a pas eu d'embrouille. En même temps que lui ? Alors pas en même temps parce qu'on pourrait penser que je vois ce qu'il dessine. D'accord. Mais je vais essayer de dessiner. Vous ne voyez pas ce que je fais la gym absolument pas. Ok super. Regardez même pas mes mains, vous pourriez interpréter inconsciemment mes mouvements. Donc regardez ailleurs. Il y a un magnifique public. Regardez Caroline. Voilà, Caro. Ok j'ai l'enquête. Là vous êtes en train de dessiner ce qu'il a dans la tête. J'espère en tout cas parce que sinon vous n'allez pas acheter mon livre et venir au spectacle. Et là voilà, vous voyez que ce couvert de blague, j'ai replacé pour tous ceux qui me regardent ou qui viennent de prendre l'émission en cours de route. Qu'est-ce que je fais dans la vie en fait ? Je dis sinon vous n'allez pas venir au spectacle ou lire mon livre. C'est pas anodin. C'est pour rappeler que mes deux activités, c'est de faire ça sur scène, bluffer les gens, les faire marrer etc. Et d'écrire des livres indirectement. Ils comprennent que ce sont des livres qui parlent de ce que je suis en train de faire là. Si moi je ne l'avais pas fait à ce moment là, bah évidemment Valérie Benahim qui est la présentatrice ne pensera pas à le faire parce qu'elle est dans le moment. On voit vraiment qu'elle a oublié qu'elle était en train de présenter une émission. Elle a juste envie de savoir la fin et c'est bien normal. Donc c'est pour ça que je fais ce travail là en sous-jacent. Mais je pense que c'est ça, on va faire un truc un peu comme ça. Là vous savez ce que j'ai dessiné ? Oui ça ! C'est bon ? Ouais voilà c'est ça, c'est pas mal. Est-ce que vous pouvez dessiner aussi le génie ? Là vous allez pouvoir commencer à avoir toute ma pression à moi. N'oubliez pas que c'est du direct, que c'était pas prévu. Je commence à monter un peu en pression. Parce qu'en fait mon problème c'est pas d'être mauvais mentaliste, mais d'être très mauvais dessinateur. Du coup à la fin on ne reconnaît rien. Oh là là il a fait plein de mouvements que je n'ai pas fait. La peur dans mes yeux. Alors attention ! À trois on va le faire voir ensemble à la caméra qui est là-bas. Tout est crispation ! Et je suis en pression ! Un, deux, trois ! Un téléphone ! Mais c'est dingue ! Il est dégoûté ! Mais c'est dingue ! Il est dégoûté ! Il est dégoûté ! Vous pouvez dire ce que vous avez dit au début de... J'adore la position qu'il a, bouche ouverte, qui est vraiment l'expression du visage quand on est bluffé. C'est... Il y a... C'est pas du déni ou rien du tout. C'est juste le mini état de choc. Imaginez bien, et c'est ça qui est génial pour moi d'ailleurs, qu'à la base ce mec est médecin, qui est complètement rationnel, qu'il était complètement sceptique, qui... Il disait avant que j'arrive, moi j'y crois pas trop quoi. Et c'est pour ça que je préfère le faire sur lui à ce moment-là que sur les autres. Euh... D'autres discussions ? C'était une arnaque ce truc. Rires Bah Sophie, c'est vous-même l'arnaque. Oui c'est ça, là il est en train de dire, moi je pensais que c'était de l'arnaque. C'est bluffant, c'est bluffant. C'est un double bravo. C'est bravo à Jimmy aussi. Alors, on va pas aller plus loin. Là en fait, juste ce que je dis après, c'est que c'est un double bravo parce que c'est grâce à lui. C'est-à-dire que malgré son scepticisme, il a bien voulu jouer le jeu. C'est un mec hyper sympa quoi. C'est-à-dire qu'il a le droit d'avoir une opinion quand même sur ce que je fais, c'est la moindre des choses. Mais par contre, il s'est pas mis contre moi. Il était pas en mode agressif ou passif-agressif. Ou écoute, je joue pas le jeu, ça m'intéresse pas. Au contraire, il avait une grande ouverture d'esprit, une grande intelligence, une énorme gentillesse. Et pour ça, je le remercie. Cette vidéo, elle reprend un petit peu le concept de décryptage que j'avais fait dans une vidéo précédente avec un moment du spectacle. Vous aviez apprécié ça ? Je vous la remets là si vous l'aviez pas vu. Si ça vous dit, je peux en faire de temps en temps. Donc là, j'avais fait sur mon spectacle, là sur un passage télé. Maintenant, je pourrais m'attaquer à d'autres personnes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, sur quel sujet, sur quelle personne, ou que sur des moments de mon spectacle, pourquoi pas. J'aimerais développer un peu ce concept-là. Concernant le spectacle, il est toujours en tournée dans plus de 40 villes. Regardez dans la description, il y a un lien vers mon site avec toutes les villes sur une carte de France. C'est facile de savoir si je viens vers chez vous. Concernant le livre, la memory box, la chasse au trésor, vous avez aussi un lien dans la description. Ici, je vous mets la dernière vidéo qui est sortie. Là, c'est celle de vendredi dernier. Ici, une vidéo qui devrait vous intéresser. Et puis là, le bouton d'abonnement. N'oubliez jamais, si vous regardez la vidéo sans être abonné, c'est important en fait pour nous. Les abonnements, ça envoie un message à Youtube. Et puis, en même temps, vous êtes notifié des prochaines vidéos. A très bientôt. Ciao ! Au revoir ! C'était bien ça quand tu dis au revoir. C'est vrai ? Ouais, cool !